Bonjour les amis et bienvenue. En fait, quand je vous dis que certaines personnes sur certaines chaînes de télévision, surtout en Europe, sont des plaisantants, il y en a, oui, c'est normal qu'ils les soutiennent, qu'ils vont venir raconter des boubards. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont pas de couilles, ce sont des gens qui ne sont pas suffisamment hommes pour pouvoir dire des choses et penser les choses et accepter les conséquences. En fait, c'est comme ça que ces gens fonctionnent. Quand la Russie, ou Vladimir Poutine, lance ce qu'il appelait opération spéciale, militaire spéciale en Ukraine, les gens ont commencé à penser à l'élimination physique de Vladimir Poutine, les amis. Oui, ils ont pensé à cela. Mais aujourd'hui, il prétend être non, on n'est pas vraiment, ce n'est pas ce qu'on pense, on ne veut pas éliminer Vladimir Poutine. Vous avez vu dernièrement, il y a eu cette histoire de drone sur le parlement russe, la Douma et au Kremlin, qui est leur palais présentiel. Et après quelques jours d'enquête, quand la Russie dit que c'est l'Ukraine qui a tenté d'assassiner Vladimir Poutine, on a eu les médias mensonges, les spécialistes qui disaient hier qu'il fallait éliminer Poutine, qu'il faut tout faire pour l'éliminer, et qu'on est en train de travailler les différents scénarii pour éliminer Vladimir Poutine, sont montés sur le créneau en disant non, ce n'est pas vrai, l'Ukraine n'a pas d'intérêt à éliminer Poutine. Vladimir Zelensky qui était à la R, à la Cour pénale internationale, ce que moi j'appelle aujourd'hui comédie pénale internationale, un pays qui n'est pas signataire. Donc, ça veut dire que l'Ukraine n'a pas signé le traité de Rome qui a créé la Cour pénale internationale. Mais l'Ukraine parle là-bas en demandant d'arrêter un autre président d'un autre pays qui n'est même pas signataire. L'immunité présidentielle, ça ne dit rien. Et là-bas, il a fait des déclarations. Zelensky dit non, vraiment, je n'attaque pas le territoire russe, je ne veux pas tuer Poutine, vraiment, je ne pense jamais à cela. Parce que les conséquences les font peur. C'est ça qui est la question, les amis. Les conséquences les font peur. Parce qu'ils savent que la Russie a la capacité de neutraliser Zelensky, de neutraliser les ministres de la Défense ukrainiennes, les premiers ministres ukrainiennes. Ils ont la capacité de détruire la présidence ukrainienne. Et d'ailleurs, on a vu des spécialistes, les mêmes spécialistes, ils font la danse bafia. C'est-à-dire qu'ils aient non, ils ne peuvent pas faire ça. Aujourd'hui, ils commencent à dire, oui, la Russie, on a les armes qui peuvent détruire la présidence, même le Parlement ukrainien. C'est que Vladimir Poutine n'a jamais voulu détruire l'Ukraine. Maintenant, les différentes attaques sur le pont, sur les Crémiens, qui relient Sébastopol à mainland Rocha, c'est ça qui pousse les Russes à dire, OK, à la guerre comme à la guerre maintenant. On va frapper fort, frapper durement. Vous savez, les amis, quand vous les écoutez, ils donnent l'impression qu'Ukraine est en train de gagner la guerre. Mais l'Ukraine a perdu plus de 25% de son territoire. C'est de ça qu'il est question. Tous les Juifs ont l'impression. Ils vous disent non, la Russie a perdu ici. Les militaires russes, c'est-à-dire que les gens qui comptent la mort de là où ils n'ont pas accès. Ils n'ont pas accès aux militaires russes. Ils n'ont pas accès à l'information secrète russe, mais ils ont le nombre de soldats morts. Les Américains essayent. Ils ont des 17 000 avec la file des documents que vous avez vus. Mais les autres qui sont en train de compter des centaines de milliers de morts tous les jours. En fait, alors que la vérité, c'est tout autre chose. J'ai aimé l'intégration d'une journaliste lors d'une émission qui disait le contraire de ce que tout le monde disait sur ce plateau-là. Bon, c'est une chaîne de télévision qui appartient, désolé, aux milliardaires pro-ukrainiennes, je vais dire le mainstream, c'est-à-dire que l'élite européenne a décidé de soutenir l'Ukraine. Donc du coup, tous ces médias-là se sont mis là pour faire de la propagande ukrainienne. La preuve, il faut regarder les panélistes, écouter le débat du début jusqu'à la fin. Comment comprendre que des gens qui ont pensé éliminer Poutine, qui sont en train de strategiser depuis un an, la vidéo que je vais vous montrer, les amis, ça date d'un an. C'est pour vous montrer l'hypocrisie de ces gens. C'est le même plateau. Ça fait un an. Ils étaient en train de jubiler, ils pensaient à l'élimination, les services ici. Ils ont dit qu'on a assassiné Gaddafi, on a assassiné Kandam Hossein, on a essayé d'assassiner Hidel Castro, on a essayé. Mais bon sang, on est en train de parler de Vladimir Poutine au président de la Russie. La première puissance nucléaire. Le seul pays qui a des armes supersoniques en fonction. J'ai dit qu'en fonction ça, ils utilisent ça déjà. Donc, on ne peut pas prétendre qu'un pays comme ça va perdre la guerre. En fait, la Russie a compris et elle amène maintenant la guerre d'Uzu. Et c'est ça qui est en train de faire mal aujourd'hui. Les Amériques et à l'inflation, en Europe, les gens vivent mal. C'est ça qui est question les amis. Maintenant, je vais vous proposer cette vidéo. Comme je disais, ils sont tellement hypocrites. Ils ont pensé éliminer Poutine. Ils ont tout fait. Ils ont discuté de ça. Mais aujourd'hui, quand on les dit vous avez essayé d'éliminer, comme ils ont peur, comme j'ai dit tantôt, ils ont peur de représailles. Ils commencent à dire non, 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 non. On va aller. On a les archives les amis. Je vais vous proposer cette vidéo sur ce plateau où ils étaient en train de parler de l'élimination physique de Vladimir Poutine. D'ailleurs, il y avait certaines personnes sur le plateau qui disaient que ça devait être très, très compliqué. Regardons. L'élimination physique de Vladimir Poutine. Qu'est-ce que ça signifie quand on évoque cette idée ? Qui travaille sur ces hypothèses ? Peut-être sur ces scénarios, vous. On en parle ce soir avec vous tous. D'abord, les faits, les faits aussi, les indispensables avec Justine Frécinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David. Bonsoir à tous. Éliminer physiquement Vladimir Poutine, ce qui est frappant, c'est que depuis quelques jours, certains l'évoquent même à voix haute. Oui, ça peut sembler digne d'un film d'espionnage, mais effectivement, un ministre des Affaires étrangères européens l'a pourtant formulé publiquement. C'est Jean Asselborn. Pour lui, Vladimir Poutine, et je cite, un bandit et un dictateur. Et si le peuple russe savait tout, eh bien, il renverserait le Kremlin. Il a donc déclaré en direct à la radio luxembourgeoise, c'est peut-être tout ce qu'on pourrait souhaiter, que Poutine soit réellement, physiquement éliminé pour arrêter tout ça. Jean Asselborn a ensuite présenté ses excuses, mais en tout cas, le propos a bel et bien été prononcé. Oui, il s'agit du ministre des Affaires étrangères luxembourgeoise. Alors c'est vrai qu'il est habitué à avoir des propos souvent un peu tranchants, un peu cash, comme on dit en bon français. Enfin là, tout de même, voilà, ça n'est pas rien de relever ça. Et ce souhait et cette issue est peut-être même envisagé aux États-Unis. Par cet homme, c'est le sénateur Lindsey Graham. Lui aussi appelle purement et simplement à éliminer Vladimir Poutine. Il explique que la seule façon pour que ça se termine, c'est que quelqu'un en Russie élimine ce type. Donc on va rendre le service à l'humanité, à l'humanité, à l'humanité, à l'humanité. Mais en France aussi, eh bien, on a entendu d'anciens militaires et pas des moindres évoquer cette hypothèse, notamment Christophe Donard, ancien chef des commandos opérations spéciales, chargé donc des missions les plus périlleuses. Écoutez-le. Alors, tuer les dictateurs a toujours été effectivement un des objectifs de certains. Donc oui, il est toujours, c'est une des actions possibles. Voilà. Voilà ce que dit Christophe Gomart, l'ancien général Gomart. Et puis la tête de Vladimir Poutine est aussi mise à prix. Oui, par un ex-oligarque russe. Il s'appelle Alex Konanikin, établi aujourd'hui aux États-Unis, en Californie. Et il promet un million de dollars à tout officier russe qui neutralisera le président Poutine. Et là, eh bien, vous allez voir qu'on bascule dans un western parce qu'il a publié cette image sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Wanted, dead or alive, recherché, mort ou vif. Pourquoi il supprime alors le poste ? Mais en tout cas, la récompense, elle tient toujours. Bien. Alors, ces hypothèses, on imagine, mais peut-être à tort, vous nous direz si c'est le cas ou pas, on imagine que les services secrets de tous les grands pays militaires travaillent dessus, en tout cas les ont examinés. Justine, à quoi est-ce qu'une opération homo, comme on dit, pourrait ressembler ? Eh bien, la première hypothèse, c'est un bombardement. Et pour cela, il faut d'abord voir où se trouve Vladimir Poutine. La plupart des observateurs sont persuadés qu'en fait, il n'a jamais quitté le Kremlin depuis deux ans. L'hypothèse, c'est qu'il vivrait en fait sous terre, dans un bunker souterrain. Et on sait qu'il y en a au moins quatre dans un périmètre de 50 kilomètres autour du Kremlin. Tous sont équipés pour communiquer, ils sont protégés des bombardements par des plafonds et des murs en béton de 6 à 8 mètres d'épaisseur. Ces mêmes bunkers où Staline vivait déjà à son époque, des galeries de plus de 300 000 mètres carrés, qu'on peut d'ailleurs encore visiter aujourd'hui. Et donc, la conclusion, même avec les bombes les plus puissantes d'un bombardement, elle paraît assez difficile. Oui. Alors, quelles sont les autres hypothèses ou scénarios ? Eh bien, une attaque, mais menée avec des complicités, que ce soit un empoisonnement ou une attaque par arme à feu. Et ça ne peut se faire qu'avec des agents infiltrés dans l'entourage direct de Vladimir Poutine, c'est-à-dire donc l'armée russe ou le Kremlin. Et c'est en tout cas la stratégie qui est évoquée par Rémi Coffert, les journalistes spécialistes du renseignement. Écoutez. Les services secrets occidentaux doivent penser à tout. Donc, naturellement, il doit faire des plans pour toutes les configurations, par des missiles, des drones, des choses comme ça. Il faut être extrêmement bien renseigné sur les déplacements de ce président. Et si vous êtes aussi bien renseigné, ça veut dire que vous avez des complicités à l'intérieur. Ça serait risqué et gros de mettre un agent double qui aurait accès au Kremlin en action, parce qu'évidemment, cet agent double-là, il risque fort d'y passer. Un agent double. Là aussi, je vous entendrai dans un instant. Est-ce qu'il y a des précédents dans l'histoire, Justine ? Oui, tout le monde pense d'abord à Hitler. Il a échappé à plus d'une dizaine de tentatives d'assassinat. Et la plus connue, effectivement, elle venait de l'intérieur en 1944. L'officier allemand Klaus von Stauffenberg a fait exploser une bombe au pied du Führer. Et d'ailleurs, Hitler en a réchappé de justesse. Autre précédent, cette fois, on est en 1963. La CIA cherche à éliminer Fidel Castro avec un silo empoisonné au Sianur. C'est un responsable de la CIA qui avait chargé un agent double de le donner à Fidel Castro, mais il n'a pas réussi à l'approcher. Pas que même la CIDA, ils ont essayé. Et enfin, plus récemment encore, cette fois, nous sommes en 2020. Les États-Unis signent le général Kassam Soleimani. Soleimani, c'est le numéro 2 virtuel du régime iranien. Mais cette fois, il s'agissait d'une attaque directe, puisqu'un drone américain l'a abattu. C'était devant l'aéroport de Bagdad. Voilà, là, il y avait eu un renseignement. On savait que le général Soleimani était en train de se déplacer. Et c'était activement un drone qui avait bombardé le convoi. Merci, Justine. Je me tourne un moment vers vous, Vincent, parce que je vous ai entendu dire que dans vos contacts, à très haut niveau, au sein de l'armée française, cette hypothèse, elle était évoquée. Alors, pas forcément comme une hypothèse sur laquelle on travaille, sur laquelle on échafaudre des scénarios, mais en tout cas comme peut-être le seul moyen d'en terminer avec cette guerre. Je cite un ancien officier général de l'armée de l'air qui me disait, voilà, 48 heures, la seule solution à ce stade, c'est une balle de 9 mm dans un corridor du Kremlin. Là-dessus, navré de casser l'ambiance, mais il se trouve que j'ai eu le douteux privilège de couvrir, depuis Nicolas Echerchoscou, le Roumain, en 1989, la chute d'un certain nombre de despotes et de tyrans. J'ai un montableau de chasse métaphorique. La plupart des Libéens européens sont des despotes. En Égypte, Saddam Hussein en Irak, et plus récemment, Muammar Kadhafi, le guide libyen. Le problème, c'est que l'élimination physique du chef d'un régime de nature totalitaire accouche plus souvent du chaos que de la démocratie. Et dans tous les exemples que je viens de mentionner, cette dimension est patente. Cela posait, je trouve que cette hypothèse, tout en ayant rappelé au passage que le Kremlin, lui, a envisagé... — Tu peux prouver, ce n'est pas vrai. — ...activement de la liquidation du président ukrainien Volodymyr Zelensky. — Ce n'est pas vrai. — Y compris par des éléments de Wagner sur lesquels on reviendra. Hypothétiques. Je suis très prudent là-dessus. — Informations à prendre avec énormément de prudence. — Absolument. Et on a aussi évoqué une autre société russe privée, RSB. Mais passons là-dessus. J'observe simplement que, si vous voulez, dans l'hypothèse de la liquidation de Poutine, ça voudrait dire qu'on réussit à pénétrer un système paranoïaque, obsidional et qui, aujourd'hui, opère sur un noyau dur de fidèles et de loyaux. Un kremlinologue bien plus compétent que moi disait hier que, grosso modo, le système Poutine aujourd'hui, c'est 50 personnes, 15 milliards et 35 fidèles qu'il est d'ailleurs capable d'humilier publiquement, comme on l'a vu, chef du renseignement, sous l'œil des caméras de télévision. Donc, si vous voulez, pour moi, c'est aussi la mesure, et je termine là-dessus, d'une certaine forme de désarroi de l'Occident. C'est quand même le syndrome de Jedlund, cette mission, si vous l'acceptez. Donc, ça dit aussi qu'on n'a pas été capable à ce stade, et on verra tout à l'heure la question d'extinction, de faire plier Poutine, et donc on en vient à ces scénarii qui sont franchement romanesques. Alors, il y a deux questions. Il y a une question politique. Est-ce que c'est envisageable de monter des plans, des opérations, pour tenter d'éliminer Vladimir Poutine ? Est-ce que c'est envisageable politiquement ? Au regard du droit international, c'est quand même un chef d'État, donc on y viendra. Mais il y a la question de la faisabilité. Mais avant cela, la question que je souhaite vous poser, Général Pinard-legris, elle est toute simple. Est-ce qu'il est imaginable qu'aujourd'hui, les services militaires américains, français, britanniques, travaillent sur ces hypothèses ? Que les gens des services travaillent, ça me paraît être la moindre des choses, parce que c'est ce qu'on appelle une cible à haute valeur ajoutée. Et c'est tout à fait normal, parce qu'on cherche, vous voyez bien ce qui se passe à une autre échelle au Mali, on cherche à tuer les décideurs, les dirigeants, les coordonnateurs. Et donc, de même, en opération, on cherche à taper sur les PC, les postes de commandement, de façon... Donc quand on dit « travail », ça veut dire qu'on tente d'échafauder des plans, on tente d'essayer de repérer des cibles potentielles qui pourraient devenir des ajouts d'eau, on tente de se rendre compte des éléments de vie, de ce bunker, des éléments physiques qui permettraient de trouver une faille. Alors, vous voyez, pour le Kremlin, il me semble que c'est une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile, d'abord parce que son bunker, le Kremlin, vous le savez, c'est très grand. Deuxièmement, c'est des abris atomiques, donc on ne peut pas détruire l'emplacement de Poutine. Ça, c'est, à mon avis, hors de question. Ça a été construit au moment de la guerre froide. Si vous voulez, on a la même chose en France, des abris qui permettent de conduire la dissuasion nucléaire si nécessaire. Mais la question que je vous posais, c'est est-ce que tout ça était passé au crible ? Est-ce que tout ça est passé au crible par les services français, américains ? Si vous voulez, ce n'est pas quelque chose qui se décide comme ça. C'est à partir de gens qu'on a essayé déjà depuis des années de contacter. Après, il y a le contre-espionnage, ça me paraît être, je dirais, une opération extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Mais parce que ça viendrait de l'intérieur, ça ne peut être que de l'intérieur. Vous avez compris, les amis, que ces gens sont des plaisantants. Cette émission, ça fait un an. C'est encore là, c'est les archives. Et j'ai décidé de vous jouer cette émission encore pour que vous compreniez que ce ne sont pas des gens sérieux. Vous voyez vous-même, ils ont montré des gens très importants qui ont mis de l'argent pour qu'on tue Vladimir Poutine. Un sénateur, Graham, qui parle de l'assassinat de Vladimir Poutine. Un général, le ministre des Affaires étrangères, Luxembourgeois, il demande les excuses après, mais il l'avait déjà dit. Donc vous voyez qu'il pense à ça. Et comme il veut se conforter ou trouver des excuses, il dit, Poutine aussi, la Russie avait pensé à éliminer Zelensky. Si la Russie avait pensé à éliminer Zelensky, dès le début de la guerre, la Russie devait aplatir la présence ukrainienne. Mais ce n'est jamais été le but de la Russie. Il communique ce qu'il veut faire. Poutine écrit ce qu'il veut faire. Il fait ce qu'il a écrit et ce qu'il a dit. Mais c'est tout le contraire de nos amis dans l'Occident. Les Occidentaux ou l'élite occidentale font quoi ? Dissent quelque chose et font le contraire. C'est exactement comme ça qu'ils fonctionnent. Donc il y a de cela un an. Les gens se sont assis et ils ont fait une émission sur l'élimination de Vladimir Poutine. Les gens ont fait des déclarations sur l'élimination de Vladimir Poutine. Boston et beaucoup d'autres personnes, l'Instagram et autres, ils ont parlé de l'élimination de Vladimir Poutine. Le jour où il y a eu une tentative d'élimination de Vladimir Poutine, ils disent non, c'est faux. Vraiment, ce n'est pas dans notre plan. Personne ne veut éliminer Vladimir Poutine. Ce n'est pas dans notre intérêt d'éliminer Vladimir Poutine. Vous voyez les amis ? C'est-à-dire qu'ils ont essayé, tenté d'infiltrer. Ça n'a pas marché. Mais seulement, on est en train de parler des superpuissances. La Russie a une puissance que les autres n'en ont pas. Donc, dans le monde, on a deux pays. Les États-Unis et la Russie. J'ai vu une vidéo de Donald Trump qui a dit clairement qu'il faut qu'on arrête de rêver. La Russie ne peut pas perdre la guerre en Ukraine. Ce n'est pas possible qu'une puissance nucléaire perd une guerre. Sauf qu'il essaie de se réfacter là. Mais il ne dit pas que la Russie peut perdre la guerre. Ce n'est pas possible. Donald Trump, vous pouvez aller vérifier. Allez regarder sur Donald Trump Jr. Je crois que son fils poste des différentes vidéos de son père ce dernier temps. Assumer ? Non, on ne peut pas assumer. Et ça, on appelait ça quoi ? Une mission qu'il a, genre, pour protéger Vladimir Poutine ? Non. Ces gens-ci ne veulent pas la paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est la guerre. Parce que c'est pour leur intérêt. Maintenant, le peuple ukrainien, le peuple européen, le peuple américain, je suis sûr, veut la paix, veut le dialogue. C'est seulement ça qui peut les faire vivre normalement. La vie est difficile. C'est compliqué partout. Les choses ont augmenté parce que le caméra a flambé. À cause de quoi ? Les différentes sanctions contre la Russie qui a réduit sa capacité des produits. Et l'Arabie saoudite ou les pays, les OPEB, plus, ont décidé de maintenir ça comme ça parce que ça les donne plus de l'argent. C'est le cas normal. C'est le capitalisme que les Européens et les Américains ont pratiqué. Ils ont fait la promotion de ces capitalistes sauvages. Aujourd'hui, ça me prend de l'être chou, mal. Ça a eu l'effet boomerang. C'est comme ça. Donc les amis, c'est... It was always a pleasure having you watch videos on this platform. Thank you so very much for watching this other video. Bye-bye.